bonjour tout le monde on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue mais en fait donc au moment où je tourne la vidéo on est au mois de juillet je pense pas que vous l'aurez au mois de juillet je pense sera quelques mois plus tard mais donc au mois de juillet j'ai tiré au sort sur mon instagram un coloriage à faire avec les abonnés je fais ça régulièrement quand quand je le peux et c'est tombé donc sur donc un livre de dans un livre de carby rosen donc le mythomorphia mais c'est tombé sur ce coloriage ci qui est donc cerber donc pour ceux qui ne connaissent pas donc cerber c'est le chien à trois têtes qui garde la porte des enfers et donc j'ai longuement réfléchi avant de me lancer dedans et j'ai décidé de faire un espèce de sol en lave donc j'ai regardé une illustration j'essaierai de vous la glisser en haut de l'image et donc j'ai demandé ça vous intéresser ou pas donc sur instagram que je vous fasse un tuto dessus donc utiliser les derwent intense donc les teintes ici donc il y a d'abord en premier la teinte 2200 ensuite la teinte de 2020 la teinte 2000 la teinte 0 600 la teinte 0 500 et la teinte 0 240 donc j'ai vraiment pris un gros dégradé de noir gris et j'ai essayé de prendre un rouge vraiment très foncé qui pouvait bien se mélanger et surtout le plus important pour moi c'était d'avoir un jaune qui était bas qui qui allait bien avec et qui était vraiment assez foncé donc j'ai retrouvé ces couleurs ci dans la boîte de 36 derwent intense donc on va faire on va faire un petit une une des petites formes juste ici pour que je vous montre comment je procède donc je commence avec ma tarte la plus foncée donc la 2200 donc en fait je vais venir foncer aux endroits les plus éloignés de ces petits de ces petites veines si on peut appeler que si on peut appeler ça comme ça donc les derwent intense les derwent intense s'utilisent seulement aquareller car à sec le résultat n'est pas n'est pas mais pas joli en fait sont pas fait pour être utilisé comme ça mais une fois révéler c'est c'est vraiment super donc il n'y a pas besoin forcément de s'appliquer sur sur l'application justement de la couleur mais ça va être quand on va aquareller va falloir faire ça soigneusement donc ensuite je prends la couleur 2020 je vais venir étendre au fur et à mesure ma zone la plus foncée ensuite je prends la couleur numéro 2000 et pareil de la même façon je viens et enfin je viens prendre mon rouge donc le 0 600 et je viens terminer de combler la zone et je viens repasser également un peu sur sur les zones noires donc par la suite là je suis venu prendre donc un père un pinceau à réservoir d'eau donc moi j'ai pris une taille s pour pouvoir être un peu plus précise dans la dans le mélange de mes couleurs alors je n'oublie pas de mettre ma petite feuille derrière bien que les pages du mythomorphia soit épaisse mais on ne sait jamais et je viens donc aquareller de ma couleur la plus claire jusqu'à la plus foncée donc je vais d'abord faire un peu le contour hop maintenant je viens essuyer mon pinceau donc voilà en soit pour la première étape ensuite je vais vous montrer comment je fais les petits les petites veines justement je sais pas trop comment appeler ça comme ça donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça donc je vais venir prendre la couleur 0 600 0 500 et 0 240 donc avec ma couleur la plus foncée je vais venir à chaque fois aux intersections je vais venir mettre une touche de couleur et dégrader légèrement donc voilà je vais vous montrer sur sur cette partie ci ensuite je vais venir prendre mon 0 500 donc qui est ma couleur orangé et je vais venir prolonger et enfin je prends ma couleur la plus claire qui est la 0 240 et donc je viens repasser sur ma couleur la plus foncée mais je viens combler donc le blanc et avec mon pinceau réservoir d'eau je viens donc aquareller tout ça dès que je repasse dans une zone foncée j'hésite pas à essuyer mon pinceau et à reprendre donc dans une zone plus claire pour ne pas manger justement la couleur claire avec les couleurs foncées donc voici pour la seconde étape ensuite donc j'ai fait exprès de laisser un un petit une petite forme à l'identique de celle ci pour vous montrer comment je fais pour passer de ce stade ci à ce stade là donc en fait une fois que ma forme est sèche je viens avec ma couleur la plus claire donc la 0 240 et je viens repasser sur mon rouge parce qu'en fait je veux donner donc ce on va dire cette lumière jaunâtre sur sur ces dalles plus foncées et donc je viens aquareller et ça va venir justement éclaircir la couleur donc vous voyez ça donne des reflets un peu jaune donc c'est comme ça que je suis passé donc de ce rouge à ce à ce rouge un peu jaune donc je verrai ce que ça donne une fois le tout le tout terminé mais donc voilà pour ce ce petit tuto rapide je pense que par la suite je viendrai donner des des zones un peu plus claires sans doute avec du posca je verrai comment comment donne le rendu final mais en tout cas voici pour ce petit tuto et sur ce moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt